Bonjour, et bien maintenant je vais essayer de corriger l'exercice 1007 où on doit résoudre un système d'équations, on nous dit par substitution. Moi ça me paraît judicieux, en effet par substitution, parce que je vois qu'en regardant la deuxième équation, j'ai du x ou du y tout seul. Donc là par exemple si je veux garder le x, il me suffit juste d'envoyer le y de l'autre côté, et j'aurai x égale quelque chose. Ce x égale quelque chose, je vais le remplacer dans la première équation, et puis ainsi je pourrai trouver y. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai deux équations, je prends la deuxième, et je vais envoyer le y de l'autre côté, ce qui me fait x égale, moins y devient y, plus 1. Et ce y x égale y plus 1, je vais l'injecter dans la première équation. Bon bah maintenant x vaut y plus 1, donc ça fait 3, facteur de y plus 1, plus 2y, égale 23. Et là qu'est-ce que je constate ? Je vois que je suis en présence d'une équation où j'ai plus qu'une seule inconnue, le y. Donc je vais garder le y à gauche, envoyer tout le reste à droite, et puis trouver y. Donc là je développe, d'abord ça fait 3y plus 3, plus 2y, égale 23. Bon, alors les y ça m'ont fait 5, égale 23 moins 3, le plus 3 devient moins 3, ça fait 20. Donc c'est-à-dire y égale 20 sur 5, ça fait 4. Donc voilà, j'ai déjà le y, maintenant on reste à trouver le x. Là c'est très simple, je vais remplacer y par sa valeur, par 4, ça va me faire x égale 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Ainsi mon ensemble de solutions S, c'est un couple de solutions. x égale 5 et y égale 4. D'abord le x, et ensuite le y. Je vous remercie.